Le principal et le premier outil que l'on a pour construire des SCV, c'est bien sûr la diversité végétale et une diversité fonctionnelle. Donc ce que l'on a devant nous, c'est une diversité de plantes de couverture qui ont été associées à la fois des légumineuses et des graminées, et qui vont jouer différentes fonctions. Donc ce que l'on cherche avec cette diversité de plantes de couverture, c'est avant tout à protéger nos sols, à produire une forte biomasse qui soit en quantité mais également en qualité, et donc à avoir une restitution progressive et continue tout au long de la saison culturelle, pour la culture qui sera en place sur ces plantes de couverture. Donc on a ici un mélange assez diversifié avec différentes légumineuses, on a des vignas, on a du centroséma, on a deux types de crotalères, de la crotalère ocroloca et de la crotalère juncea, on a du sorgho, il y a également de l'éleusine et du styloxanthèse. Donc chacune de ces plantes va avoir un rôle et une fonction spécifiques. Il faut garder à l'esprit qu'on a à la fois une diversité dans la biomasse aérienne, mais également une très grosse diversité dans les systèmes racinaires que l'on est en train d'associer, avec des systèmes pivotants, des systèmes fasciculés, qui vont avoir un rôle sur la structure des sols, sur la capacité d'infiltration de l'eau, qui vont également jouer un rôle sur l'agrégation des sols. Alors tout ce mélange de plantes de couverture, une fois qu'elles seront roulées, vont restituer des composés organiques à la surface du sol, mais également par la décomposition de leur système racinaire. Donc elles vont contribuer à favoriser et à maintenir une activité biologique intense de nos sols, aussi bien pour de la macrophone jusqu'aux communautés microbiennes. Et c'est vraiment ce que l'on cherche à faire. Donc les plantes de couverture sont l'énergie de notre système, et on essaie vraiment de favoriser une activité biologique intense qui va être impliquée dans différents processus biologiques qui vont de l'amélioration de la structure des sols, du recyclage des éléments nutritifs, de contrôle de certaines maladies, par exemple.